En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et le jeudi, c'est Mickaël Darmont qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour, bonjour à tous. En ce 11 novembre, la France commémore le 103ème anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cet après-midi, Hubert Germain, le dernier compagnon de l'Ordre de la Libération qui a combattu au sein des forces françaises libres, sera inhumé au Mont Valérien. Mickaël, quelle est la portée symbolique de ce dernier 11 novembre avant l'élection présidentielle ? Comme vous l'avez dit, avec justement l'entrée dans le mémorial, la crypte du souvenir et de la résistance du Mont Valérien, qui est un lieu extrêmement puissant. Eh bien, c'est justement, je dirais, la fusion des mémoires, puisque le 11 novembre, traditionnellement, préfigure et commémore une date liée à la Première Guerre mondiale. Et là, la cérémonie concernant le résistant aux germains concerne la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit bien que c'est effectivement, je dirais, la concrétisation de cette décision qui a été prise sous le mandat de Nicolas Sarkozy de fusionner cette journée du 11 novembre en une journée des mémoires liées aux combattants, liées aux guerres de l'histoire de France, mais de l'histoire également beaucoup plus récente, parce qu'il y a un enjeu justement de transmission et qu'il était de plus en plus compliqué au fur et à mesure d'ailleurs que les poilus disparaissaient. Il était de plus en plus compliqué de pouvoir justement transmettre et créer de l'adhésion et de la scénographie et de l'émotion. C'est la fin de l'art des témoins pour la Première Guerre mondiale. C'est absolument. C'est la fin, je dirais, des commémorations liées à la Première Guerre mondiale. Maintenant, il y a eu aussi, il reste aussi les sites, bien entendu, du côté de Verdun, dans l'Est de la France. D'ailleurs, c'est ce qui avait été fait. On y reviendra avec l'itinérance mémorielle en début de mandat d'Emmanuel Macron. Mais là, on voit bien aujourd'hui qu'il y a aussi, je dirais, une dimension qui consiste à fondre en une journée un rapport à la mémoire des guerres françaises et leur entrée dans l'histoire. Mardi, une partie de la classe politique, Michael, était à Colombay, les deux églises, pour commémorer cette fois le 51e anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Tout le monde, ou presque, se réclame désormais du fondateur de la Ve République, y compris ceux dont la famille politique s'opposait pourtant à lui à l'époque. Qu'est-ce que ça dit de notre culture politique ? Ça dit, à mon sens, qu'elle n'est pas encore sortie de cette obsession de l'homme providentiel. Il y a eu encore, je me rappelle, une dizaine d'années, une grande émission de télévision sur le service public avait consacré aussi une émission pour savoir qui était la personnalité préférée des Français. Et une fois de plus, alors qu'on était à l'orée du XXIe siècle, c'était encore le général de Gaulle qui sortait encore aujourd'hui. C'est cette figure de référence, de cette capacité à avoir non seulement résisté au moment où, justement, il n'y avait plus de résistance, et à avoir joué le contre-courant, avoir créé une rupture vis-à-vis, on va dire, du dogme à l'époque qui s'imposait, c'est-à-dire la France de Vichy. Puis ensuite, être revenu au pouvoir et créer la Ve République, parce que la Ve République était à bout de souffle. Donc avoir créé un système nouveau en jetant un ancien système avec une logique, je dirais, à la fois combinant une forme d'autoritarisme, d'autorité, de singularité. La France, d'exception française. C'est tout cela qui, aujourd'hui, continue à marquer considérablement, mais qui, moi, également m'étonne parce que je me dis on est en 2021 avec un immense respect pour ce qu'a pu faire le général de Gaulle en son temps pour la France. On en est encore à avoir cette référence que cette fois-ci, effectivement, que tout le monde s'accapare. C'est-à-dire que tout le monde va avoir un bout de, je dirais, un bout de la croix de Lorraine. Y compris Marine Le Pen, qui a rendu hommage au général de Gaulle, non pas à Colombier-les-de-Églises, mais à Bagne-Mardier. Elle est allée à Bayeux, parce que c'est à Bayeux que le général de Gaulle, cette fois-ci revenu au pouvoir, avait donc posé les jalons de la Constitution de la Ve République et que, cette fois-ci, il posait ce qu'était le gaullisme. Et le gaullisme aussi, au-delà de l'action du de Gaulle chef de guerre, ensuite, le de Gaulle président est celui aussi qui a, je dirais, posé les grands jalons de la grande fiction française, comme je l'appelle, c'est-à-dire celle liée autour de la réconciliation, qui consiste à dire que les Français avaient gagné la guerre, que les Français avaient résisté, que le paradis social français était finançable ad vitam aeternam, qu'il y avait une exception française. Et c'est tout ce sentiment de singularité de la France que le général de Gaulle a porté. Je pense que c'est pour cela, quelque part, qu'il y a encore une référence permanente à son égard. C'est par rapport à un sentiment peut-être de déclin, d'un déclassement d'une France qui est, au fond, une puissance moyenne, puissance médiane. Il y a une référence à quelqu'un qui avait porté la France au-delà de ce qu'elle pouvait être. Mais la réalité s'est imposée beaucoup plus cruellement avec le temps. Voilà pour Marine Le Pen. Quant à Éric Zemmour, il s'est fendu d'un nouveau message sur Twitter. Oui, lui, il a été uniquement... Il s'est exprimé sur Twitter. Il ne s'est pas rendu à Colombelle et des églises. Il avait précisé que, finalement, il ne le ferait pas. Et en fustigeant tous ceux qui s'y rendaient, en disant que tous ceux qui s'y rendaient auraient été déclarés des traîtres par le général de Gaulle. Je pense qu'il peut s'inclure aussi. Je pense que le général de Gaulle aussi n'aurait pas reconnu en Éric Zemmour son fils spirituel, malgré ce qu'il prétend. Ce qui est tout à fait remarqué, Michael Darmont, c'est qu'Emmanuel Macron a également choisi, comme par hasard, ce jour du 9 novembre pour s'exprimer devant les Français. Et oui, la politique reste un métier. Il a fini par en acquérir les codes. Le 9 novembre, ce jour-là, il s'est exprimé le soir devant 20 millions de Français, privant ainsi par là même tous ses opposants de reportages sur les 20 heures sur leur journée à Colombelle et des églises, en tout cas de longs commentaires. Et lui, il s'est exprimé au moment où il a choisi à la fois de présenter son bilan, bien évidemment d'avoir une mesure sur la crise sanitaire. Mais on a bien compris que ça ne trompait personne parce que sur les 27 minutes de l'allocution présidentielle, 3 ou 4 minutes ont été consacrées à la vaccination, au rappel, à la crise sanitaire. Et le reste a été un long exposé de son bilan et en se projetant sur la suite, sur la campagne présidentielle, sur l'après-élection et avec un positionnement très à droite. Quel est le rapport, pour terminer, Michael, d'Emmanuel Macron à l'histoire, à la mémoire de certains événements importants de l'histoire de France, du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier à la guerre d'Algérie ? Alors lui, il considère que le temps long est un temps très important parce que c'est le temps qui matrice sa société. Il est celui qui a critiqué, d'ailleurs, c'est le début de son diagnostic qui est au début de sa conquête présidentielle. Il a critiqué justement les 30 glorieuses posées par le général de Gaulle pour dire ça a joué comme un boomerang finalement. Mais le rapport à cette histoire, notamment concernant effectivement Napoléon, a été un moment très important de son quinquennat parce qu'il considère qu'il fallait quand même célébrer un empereur, mais sans en donner vraiment uniquement une seule partie et en donnant l'ensemble du personnage qui avait été quelqu'un qui avait fait la promotion de l'esclavage, qui avait été autoritaire, qui avait mis l'Europe dans un bain de sang. Et donc, c'est comme ça qu'il a forgé sa fameuse formule d'un en même temps historique en célébrant Napoléon et en disant qu'il fallait retenir le pire de l'Empire et le meilleur de l'Empereur. C'était aussi l'en même temps historique d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Mickaël. On peut réécouter votre intervention en podcast sur RadioJ.fr. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre nouveau livre, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat. C'est publié aux éditions de l'Archipel. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Krupa. Merci, Mickaël. Et à jeudi prochain. À bientôt.